Musique Le territoire est équipé de trois systèmes de sondes géothermiques, donc deux groupes scolaires périscolaires à Kriegsheim et Donenheim. Et la médiathèque de Brumet. Nous avons choisi ces systèmes parce qu'ils avaient un caractère un peu innovant et nous permettent aussi de faire beaucoup d'économies d'énergie. Les trois systèmes fonctionnent exactement de la même manière. On creuse des puits à des profondeurs différentes en fonction de la qualité du sous-sol et des thermies ou calories dont on a besoin. Ces sondes récupèrent l'énergie du sol. Cette énergie est ensuite véhiculée vers une pompe à chaleur et de la pompe à chaleur, ça part vers des planchers chauffants, rafraîchissants ou vers des systèmes de ventilation. C'est vrai qu'on a inscrit notre politique depuis la fin des années 90, début des années 2000, dans une logique de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre. Et dans ce cadre-là, forcément les questions de mode de chauffage se posaient immédiatement. Ici, à l'époque, c'était soit le fuel, soit la géothermie. Et donc la géothermie, le choix s'est fait tout seul. Et je dirais que notre choix était d'autant plus facile que l'ADEME nous a aidé à financer ce mode de chauffage. Moi, je pense que ça vaut le coup et ça vaut d'autant plus le coup au regard de l'augmentation du prix des énergies fossiles. Ça, c'est une chose. Et ça vaut aussi le coup au regard de la sobriété énergétique qu'on doit avoir, non pas seulement pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons environnementales. La plupart des gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a de la géothermie. En général, quand ils entrent, ils sont heureux en ce moment parce qu'il fait frais. Et puis en hiver, on a une chaleur qui est aussi plutôt plaisante. Elle est uniforme. Je sais qu'il y a des gens qui ont toujours peur des planchers chauffants. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable. C'est des espaces très agréables à vivre, aussi bien ici dans la médiathèque où, effectivement, on a des gros volumes que dans les bureaux et forcément, on a des volumes plus petits. Les parents n'ont pas posé plus de questions que ça à la création de l'école. Dans l'ensemble, ils sont au courant de la géothermie. On ne parle pas du chauffage à l'école puisque c'est comme tout. Quand ça fonctionne, on n'en parle pas. Moi, je pense que c'était un bon choix puisque finalement, ils donnent satisfaction aux usagers. Et puis, je veux dire, les forages n'ont pas soulevé de polémiques ni de craintes de la part de l'école, ni des habitants des deux communes. Après la pédagogie, comment on l'a fait ? Par nos canaux habituels, le journal de la communauté de communes, etc. Des articles qu'on a fait paraître. Et finalement, ça a suscité un intérêt puisqu'on a même dimensionné, nous ici, les sondes pour pouvoir éventuellement raccrocher le gymnase. Les trois installations que nous avons fonctionnent très, très bien. L'entretien est quasiment nul, on peut le dire. En fait, on a des pompes à chaleur et seul l'entretien de la pompe à chaleur est à faire une fois par an. Pour les sondes, il n'y a rien à faire. Elles continuent à fonctionner toutes seules pendant des dizaines d'années. Les bénéfices, enfin, il y en a un indéniable, c'est que je n'ai rien à gérer. Donc ça, franchement, pour nous, c'est quand même quelque chose de nouveau par rapport à notre installation, c'est que le chauffage est constant et donc c'est autorégulé par les sondes et tout ça. En général, les personnes pensent qu'on a la climatisation. Je dirais que l'accueil est plutôt positif quand on explique quel est le système de refroidissement ou de chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada